Mme Paré, juste avant de parler des mesures qui sont mises en place ici, je veux juste qu'on fasse un état de situation. On en est où actuellement avec l'éclosion chez Humanité? L'éclosion actuellement, ça va bien. On est en stabilisation. On est en train de voir pour la levée graduelle des mesures. Notre clientèle est stable présentement. Au niveau de nos employés aussi, ça va quand même bien, malgré que ça ait été quand même ardu dans les dernières semaines. Mais ça va quand même bien. Racontez-moi, quand on est gestionnaire d'un lieu comme ici, puis qu'on apprend que la COVID est entrée. C'est quelque chose. Honnêtement, il n'y a pas de recette pour qu'on vive avec un virus pareil. Ça fait que ça a été beaucoup... On a axé énormément sur la communication. Et ça a pris beaucoup de communication pour rassembler les gens, puis mentionner aux gens qu'écoutez, on va mettre les mesures en place, les mesures sont en place. On s'était préparés aussi d'avance pour qu'on puisse aussi les sécuriser par rapport à ça. Mais on a une collaboration qui se rendant avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale et la Santé publique, où la Santé publique et le CIUSSS sont dans les lieux. Ils nous guident par rapport aux actions à faire, que ce soit les mesures de sécurité mises en place. Ils sont là de façon quotidienne pour nous accompagner là-dedans. Et par chance, parce que ça nous guide aussi à savoir vraiment comment il faut faire les choses aussi à l'intérieur du bâtiment. Quel est l'état de santé des personnes atteintes actuellement? C'est stable. L'état de santé est stable actuellement. Il n'y a pas de décès? Il n'y a aucun décès. Tout le monde est stable pour le moment. Bon, vous avez vu passer la première vague. Vous avez vu ce qui s'est passé. Quand on est gestionnaire d'un établissement comme ici, comment on voit ça? On se dit, il ne faut pas que ça rentre chez nous. Qu'est-ce qu'on fait si ça rentre chez nous? Comment vous avez vu la chose venir? C'est une crainte au quotidien, honnêtement. C'est des heures de semaine qu'on n'a pas. Parce qu'on se dit, ce qu'on ne veut pas, c'est que nos résidents puissent être atteints. On veut les protéger de ça. Et ici, il n'y a rien qui a été négligé avec l'équipe extraordinaire qui est en place. Honnêtement, on a une équipe qui sont axées vraiment sur les aînés. Ils ont les valeurs à la bonne place. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est protéger ces aînés-là de ce virus-là. Le COVID est arrivé dans notre vie, puis pas juste ici, à l'Humanité, partout. Et il faut apprendre à vivre avec. Et je pense qu'on va apprendre à vivre avec encore pendant longtemps. Parce que c'est encore assez inconnu. On tente de le connaître. Il circule actuellement à Québec, là. Il circule partout. Puis on se rend compte que c'est quand même assez fulgurant en termes de transmission. Parce que là, il y en a de plus en plus. Ce qu'on remarque, par contre, nous, de notre côté, c'est que c'est moins agressif au niveau des symptômes. C'est ce qu'on remarque, là, actuellement, nous, avec ce qu'on a vécu. En place, vous avez instauré ici des zones rouges, des zones froides. On est dans une zone froide, actuellement. C'est pour ça qu'on a eu la permission d'enlever notre masque. Et on est à deux mètres. Oui, voilà. Physiquement, ça veut dire quoi quand la COVID entre dans un endroit comme ici? Mais nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était préparé au cas où. On avait fait une préparation parce qu'on a la chance d'avoir quand même 12 maisonnées. Donc, une maisonnée qu'on gardait pour les gens qui venaient en répit ou en convalescence. Donc, en préparation, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va garder 12, une maisonnée de 14 chambres, en fait, où on avait des lits dedans. Et on se disait, s'il y a quelqu'un qui est atteint chez nous, bien, on va l'envoyer dans le fond, dans une zone rouge, dans cette maisonnée-là qui va être dédiée pour eux. Avec des employés dédiés? Avec des employés dédiés. Ce que ça l'a fait, c'est que les résidents ont changé tout simplement de chambre. Mais nous, notre structure au niveau des unités, en fait, sont tous faites de la même façon. Donc, pour les gens, ça l'a paru moins un changement. Donc, ils ont pu rester à domicile et ils ont pu rester avec nous, là, dans l'humanité. Et il n'y a pas eu de propagation entre les résidents à partir de ce moment-là? Tout à fait. Bien, en fait, on a eu des gens qui ont été dites en zone orange. En zone orange, ça veut dire qu'il y avait comme des écoulements nasals ou qu'il y avait quand même des symptômes. En mode préventif, nous, on teste tous ceux qui ont des symptômes, qui peuvent s'apparenter au COVID. Je vous souhaite sincèrement de ne plus avoir à revivre les nuits blanches que vous avez dû vivre au cours des dernières semaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.